Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons coudre les ensembles Cordoba, disponibles du 1 mois au 4 ans, et Sacha, du 3 au 12 ans. Pour les deux modèles, il s'agit d'un ensemble plutôt en maille. Je vous explique un petit peu plus loin pourquoi. Composé d'un haut et d'un bas. Le haut a la particularité d'avoir des manches d'Hollman, c'est-à-dire dans la continuité du corps en une seule pièce. Le pantalon est de forme sarouelle pour le bébé, et a une forme de pantalon avec une fourche pour l'enfant, pour un confort plus adapté à cet âge-là. Tantôt jogging, tantôt pyjama, en long ou en court, ces modèles sont parfaitement mixtes et s'adaptent à tous vos projets. Le niveau de couture est vraiment facile et accessible. Avec ce patron, vous apprendrez notamment à coudre de la maille, et à réaliser une coulisse pour l'élastique de la taille. Je précise également que nos patrons sont marge de couture incluse. Cordoba et Sacha sont deux patrons se réalisant principalement en maille. On peut donc utiliser tout type de jersey comprenant 3% d'élastane au minimum, de la maille Milano, du molleton gratté ou non, du matelassé. Le bas peut également être cousu dans un tissu type chêne et trame, comme par exemple du velours, du jean souple, ou encore de la flanelle. Mais ce point mérite un éclaircissement. Pour la version Saruel, donc pour Cordoba, nous vous conseillons de la maille exclusivement, car cette forme spécifique à l'entrejambe nécessite une réelle extensibilité pour un confort optimal. Si vous utilisez du tissé, il faut absolument renforcer la couture, mais le risque est que le tissu se déchire. Par exemple, un bébé qui étire les jambes, à la limite du grand écart, car ils sont très souples ces loulous, fera subir une telle tension à un tissé qu'il sera susceptible de se déchirer à l'entrejambe. Pour le modèle Sacha, en revanche, la fourche permet l'utilisation de la maille ou du tissé, ce qui d'ailleurs peut être très sympa en mélange. Haut en jersey et bas en popeline ou flanelle de coton par exemple. Et là, vous n'aurez aucun souci. Dernière précision. Nous vous proposons de réaliser les bracelets poignets et bas de jambe en bord-côte, mais vous pouvez remplacer celui-ci par du jersey stretch en rallongeant la longueur des pièces. En complément, il vous faudra également de l'élastique pour la ceinture, du fil mousse pour la canette de votre machine, ainsi qu'une aiguille double pour les ourlets. On va dresser un petit inventaire des différentes versions que l'on a cousues à l'atelier, afin que vous puissiez voir les différentes possibilités qu'offrent ces patrons. Commençons par Cordoba, que vous voyez ici en version jersey toute simple. Voici ensuite une version résolument plus fille, avec ce large volant et un effet bimatière. J'adore le mélange de la marinière et du jean. Le résultat est vraiment trop mignon. On retrouve également Sacha en jersey, avec bracelet, encolure et ceinture en jersey également. Le pantalon est en coton fin. Voici Sacha en version courte, avec ourlet, dans un jersey exclusif Icati dont le fond est plus écrue en réalité. Je vais coudre cette version avec vous à la surjeteuse. Nous avons également cousu Cordoba en version bimatière. Jersey avec basque pour le haut, jean léger pour le bas, avec rappel du jersey à la ceinture et au bas de jambe. Dans la vidéo, je vais coudre cette version avec vous à la machine à coudre. Enfin, voici un ensemble Sacha dont le haut est en maille ajourée et le bas totalement en cire sucker, c'est-à-dire en chaîne et trame. Cette version est possible avec un petit ajustement dont nous parlerons plus tard. Une surjeteuse est un plus, surtout pour les finitions. Mais Cordoba et Sacha peuvent se coudre à la machine à coudre classique sans difficulté. Pour les tissus mailles, utilisez un point stretch ou zigzag. Si vous n'avez pas de point stretch sur votre machine, vous pouvez coudre au point droit, mais il faudra alors ajouter un fil mousse en canette uniquement pour donner un peu d'élasticité à votre couture. On a placé toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. On a épinglé les pièces sur le tissu, marqué les contours correspondant aux lignes de coupe. Pour la version courte, vous remarquerez sans doute ces petits triangles en bas des pièces. Ils permettront d'obtenir une courbe bien nette quand on repliera l'ourlet, comme ceci. Autre précision. Il est possible de réaliser le bas de votre ensemble en chaîne et trame. Pour la ceinture, dans ce cas, veillez à rajouter quelques centimètres. Il faut alors additionner les deux lignes de taille et enlever 1,4 cm de marge de couture pour obtenir la longueur de votre ceinture. La hauteur, elle, reste inchangée. On positionne nos pièces numéro 5 et 6 endroit contre endroit en veillant à bien aligner les côtés et les manches. On épingle. Puis on pique à 0,7 cm les côtés et les dessous de manche en une seule couture. On coud ensuite les dessus de manche. On surjette ou on surfile toutes nos coutures. Pour cette option, on se base sur le tuto complémentaire au patron que vous pouvez retrouver gratuitement. On commence par modifier le devant et le dos en réduisant la hauteur des pièces numéro 5 et 6 en fonction du tableau de découpe. On peut ensuite reporter nos pièces tronquées sur le tissu et découper. Par ailleurs, on trace une nouvelle pièce pour les volants en fonction du tableau figurant dans le tuto. On peut ensuite tracer puis découper le tissu. Nous avons deux nouvelles pièces, le volant devant et dos. On va piquer deux lignes de front sur le haut de nos deux volants, éloignés de 0,5 cm l'une de l'autre. Il faut pour cela veiller à allonger les points de la machine à coudre au maximum et baisser la tension du fil au minimum. On ne fait aucun point d'arrêt, ni en début ni en fin de couture. Nous allons ensuite diviser les bas du devant et du dos en quatre parties égales, que l'on marque par des épingles. Puis on répète l'opération sur le haut des deux volants. On place endroit contre endroit le haut du volant contre le bas du corps, pour le devant et pour le dos. Il suffit ensuite d'aligner les repères et d'épingler ensemble. A présent, il ne nous reste plus qu'à tirer sur les fils de fronce, soit les deux fils de bobine, soit les deux fils de canette, et froncer jusqu'à aligner les lisières du volant au bas du corps. On va ensuite coudre entre les deux fils de fronce, sur la partie devant, puis sur la partie dos. Quand la couture d'assemblage est faite, on peut retirer les fils de fronce à l'aide d'un découp vite, et enfin surjeter ou surfiler les lisières. On rabat le volant vers le bas, en couchant les marges de couture vers le haut. On repasse avant de surpiquer au ras de la couture, sur l'endroit. Le devant et le dos endroit contre endroit, on veille à bien aligner les bords et les extrémités du volant, et on épingle. Nous allons réaliser quatre coutures. Deux sur les côtés et bas de manche, puis deux aux épaules. On peut piquer à 0,7 cm. On surjette ou surfile ensuite les lisières ensemble. Nous allons à présent réaliser les bracelets de manche. On commence par plier nos pièces numéro 7 en bord côte dans la hauteur, endroit contre endroit. On épingle les bords de chaque bracelet numéro 7, on pique à 0,7 cm, puis on surfile ou surjette la bordure. Au moment de replier en deux nos pièces dans le sens de la longueur, envers contre envers, il faut veiller à bien coucher de part et d'autre les deux valeurs de couture, pour éviter les surépaisseurs au moment de l'assemblage. On voit bien que j'ai une marge qui part sur la droite et l'autre qui part sur la gauche. C'est parfait. On positionne le bord côte au bout de la manche, endroit contre endroit. On a donc trois épaisseurs, le bord côte doublé et le tissu du haut. On épingle tout le tour. À cette étape, vous remarquez sans doute que le bord côte est plus court que le bas de manche. C'est tout à fait normal, parce que l'on cherche un effet resserrant. Tirez légèrement dessus pour épingler, d'abord l'intérieur du haut, puis son point opposé. Enfin, les côté en répartissant le tissu. On pique à 0,7 cm en étirant au fur et à mesure, puis on surfile ou surjette la lisière. Voilà, on peut à présent rabattre le bord côte sur le bas de manche. On peut éventuellement former un revers si on le souhaite. Pour l'option manche courte, nous vous proposons de réaliser un ourlet. Pour cela, on marque un rentré de 1 cm en bas des manches de cordeaux bas, 1,5 cm pour Sacha, et on pique tout le long. Ici, je réalise mon ourlet à l'aiguille double. On répète l'opération sur l'autre manche. Pour le col, nous allons préparer notre pièce numéro 8 comme les bracelets de manche. On la plie en deux dans la hauteur, endroit contre endroit, on épingle, puis on pique et on surjette la lisière. On plie ensuite le col fermé dans la longueur, envers contre envers, en faisant toujours attention aux surépaisseurs. Puis, on vient positionner l'endroit du col sur l'endroit de l'encolure. On commence par épingler la couture du bord côte, qui doit se retrouver au milieu dos, puis le point opposé, au milieu du devant, et enfin les deux côtés. On étire légèrement pour que le bord côte atteigne la même longueur que l'encolure. On pique à 0,7 cm, puis en surfile, en utilisant de préférence du fil mousse dans la canette de la machine à coudre ou dans le boucleur supérieur de la surjeteuse, pour assurer l'extensibilité de cette zone. N'hésitez pas à vérifier le passage de tête sur l'enfant si vous en avez la possibilité. Pour terminer, on fait un rentré de 1,5 cm en bas du t-shirt. On peut le marquer au fer, puis on pique tout le long à l'aiguille double. On place endroit contre endroit les pièces numéro 1 et 2. On épingle en alignant bien les côtés et l'entrejambe. Puis, on peut piquer à 0,7 cm le long de ces 3 coutures. On place tout d'abord les pièces numéro 1 et 2 endroit contre endroit. On aligne bien les coutures côtés avant d'épingler. Puis, on pique à 0,7 cm et on surjette ou surfile les lisières ensemble. A présent, toujours endroit contre endroit, on aligne les bords de la fourche devant, nos deux pièces numéro 2, et de la fourche dos, nos deux pièces numéro 1, et on les épingle. On pique à 0,7 cm avant de surjeter ou surfiler les marges. Nous allons maintenant assembler l'entrejambe. Attention à la croisure des fourches. On positionne nos valeurs de couture de part et d'autre pour ne pas créer de surépaisseur. Nous allons à présent réaliser les bracelets de bas de jambe. On commence par plier nos pièces numéro 4 en bord-côte dans la hauteur, endroit contre endroit. On épingle les bords de chaque bracelet numéro 4. On pique à 0,7 cm, puis on surfile ou surjette la bordure. Au moment de replier en deux nos pièces dans le sens de la longueur, il faut veiller à bien coucher de part et d'autre les deux valeurs de couture comme nous l'avons déjà fait pour les bracelets de manche, ce qui évitera les surépaisseurs. On voit bien que j'ai une marge qui part sur la droite et l'autre qui part sur la gauche. C'est ce qu'il faut. On positionne le bord-côte au bout de la jambe, endroit contre endroit. On a donc trois épaisseurs, le bord-côte doublé et le tissu du pantalon. On épingle tout le tour. A cette étape, vous remarquez sans doute que le bord-côte est plus court que le bas du pantalon. C'est tout à fait normal, parce que l'on cherche un effet resserrant. Tirez légèrement dessus pour épingler, d'abord l'intérieur du pantalon, puis son point opposé. Et enfin les côtés en répartissant le tissu. On pique à 0,7 cm en étirant au fur et à mesure. Puis on surfile ou surjette la lisière. Voilà, on peut à présent rabattre le bord-côte sur le bas de la jambe. Éventuellement former un revers si on le souhaite. Et on recommence l'opération pour la deuxième jambe. Pour les ourlets, si on a choisi de la maille comme moi, on va marquer au fer des replis de 1 cm en bas des jambes de corde au bas, 2 cm pour Sacha. Pour du tisser, il sera nécessaire soit de surfiler le bord du tissu et de faire un rentré, soit de faire deux rentrées successives, de 0,4 puis 0,6 cm pour corde au bas, de 0,7 puis 1,3 cm pour Sacha. Puis on pique tout autour à l'aiguille double. On plie dans la hauteur la pièce numéro 3. On épingle, puis au lieu de piquer une seule couture, on va piquer en deux fois en laissant une petite ouverture pour la coulisse. Donc on réalise deux coutures. Une première sur 1 cm à partir du bord. On laisse un espace, puis on coud les derniers 3,5 cm. La ceinture est à présent fermée. On plie à présent notre pièce dans sa longueur. Et on vient placer, endroit contre endroit, la ceinture et le haut du pantalon. Les extrémités de la ceinture doivent se retrouver au milieu du dos. Et la petite couture de 1 cm est face à nous. On étire le bord-côte pour qu'il soit de la même longueur que le tour de taille. On épingle et on coud à 0,7 cm du bord. On surfile ensuite les lisières. On retourne à présent la ceinture vers le haut. Coupez l'élastique à la longueur spécifiée dans le tableau des explications. On pique à un bout une épingle de sûreté. Et on l'introduit dans la coulisse. C'est cette petite astuce qui va nous permettre de passer plus facilement l'élastique dans tout le tour de la ceinture. Attention à bien maintenir l'autre bout pendant l'opération. A la fin, on récupère le bout avec l'épingle de sûreté que l'on peut à présent enlever. On superpose les deux extrémités de l'élastique sur 2 cm et on vient les piquer ensemble solidement. Une fois notre élastique cousu, on le rentre complètement dans la coulisse que l'on vient fermer par quelques petits points glissés à la main ou à la machine. Je pique à l'exact opposé de mon point de sortie en formant des créneaux. C'est un peu long à la main, mais le résultat est vraiment propre et net. Notre pantalon est prêt. Voilà, votre ensemble est terminé. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. A très bientôt chez Hikati ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...